Bienvenue dans le débat de France 24. Peut-on bannir la haine d'Internet ? C'est ce qu'entend faire le gouvernement ici en France, en partie du moins. Une proposition de loi examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale visa à responsabiliser les groupes comme Facebook et Google qui pourraient être amenés à retirer les contenus manifestement illicites sous 24 heures sous peine de lourdes amendes. Est-ce réaliste ou bien illusoire ? On en débat avec aujourd'hui même à mes côtés Ketia Mutombo. Bonjour, vous êtes présidente et cofondatrice de l'association Féministe contre le cyberharcèlement. Également parmi nous Nora Fraisse, présidente de la Maintendu, une association de lutte contre les violences et les cyberviolences en milieu scolaire. On va revenir dans un instant sur le drame personnel qui vous a conduite à vous engager. Également parmi nous Fabrice Eppelboin, vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, cofondateur de Yogosha, une société de sécurité informatique. Et puis toujours enseignant à Sciences Po, Karim Amelal, coauteur du rapport sur la lutte contre la haine. Le racisme et l'antisémitisme sur Internet avec Gilles Tailleb et Laetitia Avias. C'est la députée de La République En Marche à l'origine de la proposition de loi débattue à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci à vous quatre d'avoir accepté de débattre. Nora Fraisse, votre fille Marion, a donc été victime elle-même de harcèlement. Elle s'est donnée la mort il y a six ans. Un drame que vous racontez dans Marion, 13 ans pour toujours, c'est paru aux éditions Calman-Lévy. Marion avait laissé une lettre dans laquelle elle évoquait son calvaire au collège de Brice-sous-Forge dans l'Essonne. Que vous a-t-elle dit ? Elle nous a écrit, elle ne nous écrivait pas à nous en fait. Elle écrivait à ses bourreaux et elle disait il faut que ça s'arrête. Elle écrivait parfois au présent et c'est là qu'on a découvert avec sa lettre qu'elle vivait du harcèlement dans son établissement mais également sur les réseaux sociaux. Et moi j'ai découvert avec ce qu'était le harcèlement. C'était en 2013, il faut le rappeler. Et depuis six ans, à travers l'association Marion, la main tendue, on combat, on prévient. On a milité pour qu'il y ait la création de la journée non-harcèlement qui a lieu en novembre maintenant. La création du numéro court d'aide aux victimes de 30-20. On intervient dans les établissements, on soutient les victimes parce que c'est un vrai fléau mais qui n'est pas un fléau français. Qui est un fléau mondial qui touche 246 millions d'enfants. En tout cas, on s'attarde sur la France mais on travaille aussi avec l'Europe. 700 000 jeunes disent avoir fait l'expérience du harcèlement à l'école ici en France. Dans 5% des cas, des formes sévères de violences physiques ou morales que taisent en l'occurrence les victimes. Vous-même, vous l'avez découvert trop tard. Oui, absolument. Mais pour que les victimes parlent, il faut pouvoir recueillir la parole et pour parler, il faut savoir ce qu'on vit. Donc difficile pour un enfant de dire je suis victime de harcèlement puisqu'il faut poser des mots sur des mots MAUX. Et ces enfants et même des adultes parfois sont dans la souffrance et n'arrivent pas à décrire ce qu'ils vivent. Ils savent que c'est quelque chose qui est anormal, qui les fait souffrir mais qui est banalisé. On en parlera peut-être tout à l'heure sur la banalisation des violences et notamment les violences psychologiques et les rumeurs via les réseaux sociaux. Mais pas seulement parce que quand on parle sur Internet, on pense toujours aux réseaux sociaux mais ce sont aussi beaucoup les SMS, les messages privés anonymes et les groupes privés, Messenger, WhatsApp et d'autres. Donc il faut alerter pour dire qu'il faut recueillir la parole parce qu'on dit souvent aux enfants qu'il faut parler mais dire quoi ? Et puis les adultes n'y arrivent pas. Donc c'est à nous, c'est une coéducation. Et les enseignants eux-mêmes qui sont souvent au plus près des élèves ne le détectent pas non plus ? Alors ce qu'il faut savoir c'est pour bien comprendre le mécanisme du harcèlement à l'école qui est un harcèlement à part, il agit, c'est une relation triangulaire et il y a une meute. C'est vraiment ça qui différencie du harcèlement entre époux au travail. C'est un groupe donc on a une relation déséquilibrée et c'est toujours à l'abri du regard des adultes. Et les réseaux sociaux c'est un des éléments complémentaires pour agir. Donc c'est vrai que c'est un harcèlement qui est difficile à identifier parce qu'il est invisible mais pour l'identifier il faut être formé, il faut être aguerri et il faut être vigilant. Et ça c'est un travail de fond qu'on doit tous faire. Internet, les réseaux sociaux ça joue le rôle d'une caisse de résonance en l'occurrence, ça a un effet démultiplicateur sur le harcèlement ? Oui, parce que la victime a le sentiment que l'ensemble de ses congénères et que la terre entière est au courant et qu'on ne va pas pouvoir l'arrêter. C'est un tsunami. Donc il faut qu'on forme et qu'on explique que c'est possible de l'arrêter. Il faut aussi faire de l'éducation aux médias et se dire que les réseaux sociaux et Internet c'est un formidable moyen de communication. Mais si c'est mal utilisé, ça peut être une... Comment pensez-vous-même toujours aujourd'hui, franchement ? Les réseaux sociaux ? Oui. Moi je les utilise beaucoup et je n'ai pas de soucis. Alors je croise les doigts. J'ai une page Facebook suivie par 27 000 personnes. Il n'y a quasiment pas de modération. Dès le début on a dit qu'ici c'était un moment d'échange. On pouvait dire les choses sans être vulgaire. C'est possible. Je pense que quand nous on écrit des choses en tant qu'adulte, on montre le chemin, qu'on peut dire des choses graves, importantes, sans insulter, on participe aussi à la bienveillance, à la bientraitance, aussi sur les réseaux sociaux. Mais c'est notre responsabilité d'adulte. Il faut qu'on soit exemplaire, vraiment. Le drame de Marion, à travers elle, de tous les enfants harcelés, a été porté à la connaissance du public, grâce notamment à vous, madame. Il y a d'autres cas aussi de harcèlement sur Internet. On en a eu connaissance à travers des exemples, notamment celui de la Ligue du LOL, un groupe Facebook créé dans les années 2000, accusé par de nombreuses victimes de cette livrée à des actes de cyberharcèlement coordonnés. Ketia Mutombo, vous vous êtes, on l'imagine, intéressée notamment à ce cas-là. Pas seulement, les cibles étaient essentiellement féminines. Oui, c'est une affaire qu'on a eu à commenter, notamment parce que ça expliquait beaucoup de dynamique, de pouvoir l'exclusion de femmes d'un certain milieu professionnel et l'utilisation du numérique et des réseaux sociaux pour rendre cette exclusion beaucoup plus efficace, mais un peu dans l'esprit de la banalisation, de la faire passer pour quelque chose d'humoristique. Et si les victimes ne l'encaissaient pas, pouvoir les blâmer et montrer qu'elles étaient complètement fragiles et pas faites pour ce milieu-là. Il y a derrière une intention délibérée d'un ou plusieurs acteurs. Oui, complètement, d'éliminer des personnes d'une certaine sphère, parce que par exemple, dans l'affaire de l'élique du LOL, il y avait énormément de femmes qui étaient journalistes ou qui travaillaient dans les médias, donc qui avaient besoin, pour des raisons économiques, d'avoir une présence numérique, et elles ont été poussées hors des réseaux sociaux. Donc ça avait vraiment un but très précis, celui de priver certaines personnes d'opportunités. Et sans, à aucun moment, qu'un modérateur ne puisse justement mettre un terme à ces pratiques-là. Il y a eu un moment dans les pratiques d'Internet, une espèce de montée d'une idée comme quoi Internet devrait être un espace où on pourrait tout dire, où ça devrait être normal, parce que c'est le second degré, c'est le virtuel. Et on voit que les personnes plus jeunes quand même, quand elles utilisent Internet, pour elles, c'est un espace où elles parlent de leur passion. Les enfants qui sont nés avec Internet créent de vraies relations. Mais pour des personnes qui ont connu Internet et les réseaux sociaux à un âge un peu plus intermédiaire, il y a eu un peu cette idée que ça devait être un « no man's land » et un endroit ou un lieu où rien n'avait d'importance. Donc c'est vraiment important que cette pratique change. Avec là aussi la banalisation du tort infligé aux victimes. On n'a pas le sentiment de soi-même de se rendre coupable de harcèlement. Non nécessairement. Je ne pense pas que les personnes qui pratiquent du cyberharcèlement n'en ont pas conscience. Mais on arrive à s'en convaincre que, parce que c'est sur Internet, ces violences-là sont importantes. Et ceux qui assistent n'en voient pas toujours la gravité ? Ceux qui assistent, tout dépend. Il y a des personnes qui veulent en rire. Mais on sait que quand une personne en arrive à supprimer sa présence numérique, on sait quand même qu'il y a un tort qui a été fait. Mais Karim Amélal, on le voit à travers ces différents exemples, il y a une double sanction pour les victimes, puisqu'à la fois elles sont directement victimes d'injures, d'insultes, mais en plus elles le sont au vu et au su de milliers, parfois de millions de personnes. Oui, absolument. Ces deux expériences sont évidemment très significatives. Je suis aussi un acteur associatif. On agit sur le terrain avec des jeunes qui sont victimes de harcèlement, avec un affaiblissement assez important de l'esprit critique. Et puis cette espèce de banalisation de la haine, du harcèlement. Que l'on observe sur les réseaux sociaux. Alors c'est une partie des réseaux sociaux. L'autre partie est aussi positive. C'est la double peine dont vous parlez. En fait, c'est peut-être même la triple peine aussi. Et ça nous amène d'ailleurs à la mission qu'on a conduite au rapport et à la proposition de loi que porte Laetitia Abia en ce moment. La triple peine, c'est ce que vous dites. Mais c'est aussi le fait que parfois, quand on signale, et même souvent, quand on signale des contenus qui sont des contenus harcelants, des contenus haineux, racistes, antisémites, etc. Eh bien, on n'a juste pas de retour. On n'a pas de retour des plateformes. Ces signalements-là ne sont pas traités. Et du coup, il y a à la fois un sentiment de solitude très fort qui prévaut chez les victimes. D'isolement, évidemment. Que, madame, vous avez évidemment vécu, ça va de soi. Et qu'en plus, il y a un sentiment d'impunité de la part des auteurs. Parce que, pour des raisons sur lesquelles on reviendra, l'anonymat, ou plus exactement le pseudonymat, on a l'impression, c'est ce que vous disiez, que sur Internet, finalement, on peut tout dire. On a encore ça qui est installé dans les esprits de beaucoup, dans nos esprits parfois. On a l'impression qu'on peut tout dire. Et de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. D'où la nécessité, vraiment, c'est ce qui nous a guidés, c'est ce qui guide l'action de Laetitia Avia et la proposition de loi qu'elle porte, de responsabiliser non seulement les plateformes, mais aussi les auteurs d'infractions. Ce sont des délits, il faut le rappeler. Et également, vous en avez parlé, la société tout entière. Parce qu'il faut qu'on soit conscient que ce qu'on n'a pas le droit de dire dans la rue, on ne peut pas dire ça le juif, ça l'arabe, comme ça, place de la République, c'est la même chose sur Internet. Mais est-ce qu'Internet n'est pas le simple reflet de la société à travers lequel s'exprime cette bêtise et cette méchanceté qu'on observe dans la vie réelle ? Il y a un effet de miroir, bien sûr, mais par le jeu des algorithmes, par des mécanismes d'amplification, de viralisation des contenus, on l'a vu avec la tragique affaire de Christchurch, par exemple, eh bien, on voit qu'un petit propos, si j'ose dire, haineux, tenu sur une plateforme, sur un réseau social, sur Twitter, etc., peut prendre, avec la ligue du LOL, c'est ce qui s'est passé, peut prendre très rapidement des proportions absolument effarantes, jusqu'à conduire à des phénomènes de raides, des phénomènes d'attaques en meute, et c'est en particulier le cas en matière de cyberharcèlement. C'est pour ça qu'il faut impérativement essayer de responsabiliser tous les acteurs de ce phénomène. Fabrice Eppelboin, sur Internet, où, finalement, s'arrête la liberté, ou disons, jusqu'à quel point Internet doit être un espace de liberté illimité ? Ça dépend de vos compétences pour utiliser cet outil. Si vous utilisez les bons outils, vous pouvez changer de nationalité assez facilement. Je voudrais revenir sur deux choses. Tout d'abord, la ligue du LOL, qui est un fantastique petit laboratoire du harcèlement, qui aurait été vraiment une occasion d'introspection collective qu'on a totalement ratée. L'angle donné sur le harcèlement féministe est totalement partiel. Il y a effectivement eu énormément de femmes harcélées par la ligue du LOL, mais tout un tas d'autres formes de harcèlement ont eu lieu avec la ligue du LOL, et il y avait pas mal de femmes dans le groupe de la ligue du LOL. C'est juste une façon... Auteur de harcèlement. Auteur de harcèlement comme les autres. Il y a eu des harcèlements antisémites, il y a eu tout un tas de formes de harcèlement qui n'ont pas retenu l'attention de la presse, tout comme le fait que, typiquement, on retrouve un membre de la ligue du LOL au cœur de l'équipe Macron qui a donné cette nouvelle forme de militantisme online est parfaitement passée inaperçue dans la presse. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on passe notre temps, et depuis déjà longtemps, à imaginer Internet comme le reflet de la société, éventuellement un prisme déformant. La réalité, c'est que ces outils, les réseaux sociaux, sont non seulement le reflet de la société, mais impactent eux-mêmes dans la société. On l'a vu à de multiples reprises, le printemps arable, jusqu'au gilet jaune. Donc, on a une capacité transformative de la technologie sur les sociétés et, d'une façon générale, sur l'ensemble de ce qui nous entoure. Aussi bien les entreprises que la société dans le cas où on vit. Ce n'est pas le reflet d'une société, c'est aussi un acteur central de sa transformation, bien plus puissant que les politiques. Dans quelle mesure, les réseaux sociaux ne participent pas aussi à déformer les comportements par la liberté qu'ils donnent et l'anonymat à ceux qui, justement, peuvent y émettre un certain nombre de messages ? C'est totalement parti. Si vous changez les caractéristiques d'un environnement social, on va prendre l'extrême 4chan ou jeux vidéo, les forums de 18-25. Prenons 4chan. Vous êtes dans un environnement où il n'y a pas d'archives, pas de mémoire, pas d'identité et une masse de gens totalement internationaux qui communiquent essentiellement par l'image. Ce genre d'environnement social où, effectivement, tous les démantements sont possibles vu qu'il n'y a plus de traces et qu'on ne sait même pas qui ont harcèlent, va donner lieu à des phénomènes tout à fait surprenants, comme Anonymous, par exemple, mais de façon plus amusante, l'invasion des chats. On a tous vu passer dans tous nos flux de réseaux sociaux. Ce phénomène des chats comme iconique de l'Internet vient de cet environnement-là et a donné lieu à des sites dédiés. Et il y a une myriade de phénomènes qui sont... Et donc des attitudes comme, par exemple, le harcèlement qui n'aurait pas lieu sous cette forme dans la vie réelle, c'est ce que vous dites ? Ah non. Le harcèlement tel que l'a connu votre fille, c'est invraisemblable dans la vie réelle. Alors, ce serait vraiment de l'ordre de l'exception. Cette pression qu'un gamin aujourd'hui peut subir 24 heures sur 24, ne plus avoir d'espace de liberté, ne soit-ce qu'en sortant d'environnement scolaire, avant, ce n'était pas possible. Quand il rentrait à la maison, il était déjà dans une forme de protection. Aujourd'hui, il n'a plus cette forme de protection vu que les réseaux sociaux le suivent à la maison. C'est clair que ça a considérablement démultiplié une myriade de choses. Ça a donné naissance aussi bien à des formes de mouvements sociaux comme le printemps arabe qu'à des formes de comportements de groupe qui étaient totalement inconnues ou absolument embryonnaires. Tout type d'action coordonnée, donc ? J'insiste, pas seulement, même individuelle. Psychologiquement, votre psychologie est modifiée par ces technologies. Ça a été prouvé, reprouvé et démontré dans tous les sens. Mais j'insiste, c'est une fonction transformatrice. Ces technologies sont en train de changer la société à tous les niveaux. Le communautarisme est directement lié, même si ce n'est pas la cause essentielle, est directement lié aux capacités de Facebook de nous rassembler. C'est dire qu'il faut les brider aujourd'hui ? Non, on n'est pas en mesure de les brider. Ces entreprises sont bien trop puissantes pour être bridées. Donc on renonce ? Mais on est en train de leur passer une partie de notre système judiciaire. On n'est pas du tout en train d'hybrider. On les laisse sortir une monnaie internationale et devenir une espèce de banque centrale à terme et on leur confie une partie de l'appareil judiciaire qui consiste à réguler la liberté d'expression. On ne peut pas appeler ça du bridage. Vous avez dit beaucoup de choses qui intéressent nos autres participants. Malheureusement, c'est déjà la fin de la première partie du débat. Mais dans trois minutes, vous aurez la possibilité de réagir à ce que vient de dire Fabrice Eppelbois. Restez avec nous. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurez, France en partenariat, que le conflit paye tout le monde. On est toujours ensemble pour le débat de France 24. C'est la deuxième partie à présent sur cette proposition de loi qui durcit la lutte contre les propos haineux sur Internet. L'Assemblée nationale ici en France en a commencé l'examen et nous, on en débat avec toujours à mes côtés Ketia Moutombo, présidente et cofondatrice de l'association Féministe contre le cyberharcèlement avec également Nora Fraisse qui est présidente de l'association La main tendue de lutte contre les violences et les cyberviolences en milieu scolaire dont je rappelle la fille Marion s'est donnée la mort. C'était il y a 6 ans victime de harcèlement. Un drame que vous racontez dans Marion, 13 ans pour toujours paru aux éditions Calman-Lévy avec également à nos côtés Fabrice Eppelboin enseignant à Sciences Po Paris cofondateur de Yogocha une société de sécurité informatique et puis également Karim Amélal professeur également à Sciences Po co-auteur du rapport sur la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet. C'est ce rapport qui a servi de base de travail à la députée La République En Marche Laetitia Avia pour cette proposition de loi débattue actuellement à l'Assemblée. Et je vous donne d'ailleurs tout de suite la parole Karim Amélal car vous avez souhaité répondre à ce que disait Fabrice Eppelboin dans la fin de la première partie de ce débat. Il expliquait en gros qu'ici en France on ne cherche pas réellement à brider ces géants de l'Internet puisqu'on leur délègue de plus en plus de pouvoirs de pans finalement de notre société. Juste quelques précisions sur notamment une question que vous avez posée sur la liberté d'expression. C'est quelque chose qui revient souvent parce qu'on dit oui c'est une loi qui peut-être pourrait être liberticide et c'est vrai que les propos qu'on tient en public ou sur les réseaux sociaux participent de la liberté d'expression. Une précision qui est très importante c'est que ça n'est pas la liberté d'expression. Des propos racistes des propos antisémites des propos anti-musulmans que sais-je encore ce sont des abus de liberté d'expression. C'est très vieux. On a une tradition en France qui remonte à 1789 c'est l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme ce sont des abus de liberté d'expression. Qui plus est les appels à la violence et un cultural gap gigantesque qu'on ne maîtrise plus du tout qui est que la plupart des français sont persuadés qu'on est sur un modèle finalement américain un propre premier amendant et sont persuadés que la liberté d'expression est synonyme de la démocratie. La liberté d'expression serait synonyme de la liberté de conscience qui n'est pas la même chose. Absolument. Et quand on leur explique qu'il y a plus de 200 lois qui restent à la liberté d'expression dont la loi Guesso est probablement la plus célèbre ils commencent à réaliser que non on n'est pas aux Etats-Unis le problème c'est qu'ils associent la liberté d'expression avec démocratie et le jour où celle-ci va fondre la version américaine qui aujourd'hui... Après il faut simplement leur rappeler la loi leur expliquer la loi leur sensibiliser la loi C'est important quand même on est face à un problème qui est finalement assez simple on a des acteurs qui certes sont transnationaux certes sont des acteurs technologiques majeurs qui ont des vertus on l'a déjà évoqué mais qui enfin dans un cadre national comme celui de la France sont aussi confrontés à la loi la loi ce sont nous nous tous qui la votons à travers nos représentants c'est le cas en ce moment avec la proposition de loi de Laetitia Avia la loi est très claire sur ce sujet en matière de liberté d'expression la liberté d'expression est restreinte on a le droit de faire tout ce qui ne nuit pas autrui on connaît cette formule c'est valable partout c'est valable dans la rue et ça doit être valable sur des espaces numériques il faut évidemment faire en sorte que les acteurs dont on parle et bien appliquent cette loi et pour cela il faut que la loi soit effectivement simplifiée c'est le but de cette proposition de loi il faut qu'elle prévoie des sanctions parce que sinon ça ne sert à rien et on sait très bien que s'il y a le bâton financier le bâton des sanctions et bien des acteurs économiques quels qu'ils soient d'ailleurs seront beaucoup plus enclins à appliquer la loi il faut simplifier les modalités de signalement enfin c'est des choses qui sont finalement assez simples c'est simplement qu'on n'a pas agi pendant très très longtemps en France et finalement partout ailleurs et je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui pour essayer de responsabiliser ces acteurs de responsabiliser la société pour essayer de responsabiliser tout le monde finalement parce que c'est un fléau qui nous touche tous et il est temps d'agir Nora Fraisse cette proposition de loi elle suggère que d'abord les plateformes se dotent de moyens de modération interne qui leur permettent de retirer sous 24 heures des contenus haineux signalés par des internautes il y aurait notamment manifestement manifestement c'est très important manifestement haineux non 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 c'est pas c'est manifestement haineux oui légalement c'est important mais c'est très important dans l'application des contenus manifestement haineux signalés par un internaute au moyen d'un bouton qui serait désormais obligatoire sur les pages en question ce que vous nous avez expliqué dans la première partie de cette émission c'est que l'entourage de votre fille n'avait pas conscience de la haine qu'elle subissait sur internet n'aurait donc pas eu la possibilité de signaler ces contenus alors on va prendre un peu de hauteur on va pas rester juste sur ma fille non mais on imagine que beaucoup d'enfants vivent ce drame et ce calvaire parce que c'est un véritable calvaire si je combat si je suis sur le terrain depuis 6 ans c'est aussi pour ça si elle avait fait un signalement via Facebook en disant voilà je semble être harcelée etc mais c'est très compliqué moi je trouvais que l'idée du bouton unique c'était plutôt pas mal un petit peu comme un bouton push appel au secours pourquoi ? parce que vous allez sur telle plateforme il y a un processus vous allez sur une autre plateforme c'est un autre processus il faut pratiquement avoir un diplôme d'internaute vraiment pour pouvoir s'en servir c'est de se dire en tout cas moi je me sens en danger on peut déclarer sur la plateforme Faro on peut faire plein de choses aujourd'hui le but c'est de dire il faut arrêter cette haine sur les réseaux sociaux il faut éduquer sur l'altérité il faut qu'on donne des moyens aux jeunes et aux moins jeunes de trouver des solutions et surtout comme vous dites de responsabiliser les fournisseurs parce que c'est à la fois les auteurs ils se disent de toute façon il ne va rien m'arriver ils peuvent signaler 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 mon compte sera suspendu deux heures je continuerai donc il faut mettre fin à l'impunité responsabiliser les uns et les autres je ne dis pas que ça va forcément marcher mais il faut donner un signal fort que la France s'intéresse à ces sujets-là et quand on parlait tout à l'heure de la ligue du lol moi cette ligue du lol qu'est-ce qu'on dit pour le harcèlement souvent ils disent c'était juste pour rire sauf que moi je ne connais pas cette ligue du lol je ne sais pas qui l'a composée mais j'imagine que peut-être c'était un groupe qui peut-être intervenait déjà à l'école puis peut-être encore plus jeune qu'on n'a pas arrêté et si on s'intéresse à ce sujet-là dès la maternelle dès la socialisation alors peut-être on va arriver à ce que la ligue du lol n'existe plus demain chez nos adultes parce que les enfants aujourd'hui c'est les adultes de demain donc c'est une priorité nationale c'est pas un gadget c'est vraiment une volonté et anti-haine c'est aussi dire aux enfants parce que nous quand on travaille sur le harcèlement par exemple à l'école ils se font traiter je ne sais pas de salle noire salle arabe etc ils vont nous dire c'est du racisme mais quand ça est répétition et c'est un stigmate et bien on rentre dans le harcèlement donc ça procède aussi de ça donc moi je suis vraiment pour que cette loi elle aille jusqu'au bout vous n'en serez peut-être pas satisfaits mais il faut donner un signal fort pour les victimes aussi garantie que vous ne serez pas satisfaits à terme non plus oui mais moi à un moment j'essaie d'être optimiste parce qu'il y a trop d'enfants qui souffrent il y a trop de femmes qui souffrent il y a trop d'hommes qui souffrent alors peut-être que ce n'est pas parfait mais à un moment si on ne met pas les pieds dans le plat on n'y arrivera pas vous pensez que ça ne va pas marcher Fabrice et Pelle moi ce sera inefficace c'est ce que vous dites il y aura des effets de bord dans tous les sens effets de bord c'est à dire je vais vous prendre un exemple très précis en 2010 Ben Ali qui à l'époque était le dirigeant de la Tunisie avait mis en place une technique qui utilisait ces boutons de reporting sur Facebook sur une loi très simple que Facebook a toujours eue qui est vous êtes obligé d'avoir votre vraie identité sur Facebook et si vous utilisez une identité qui n'est pas la vôtre votre profil est supprimé vous pouvez utiliser un pseudonyme pas du tout pas sur Facebook c'est contraire c'est contraire aux règles d'utilisation de Facebook et ce depuis le tout début ça a été l'un des éléments différenciateurs de Facebook par rapport à MySpace au début c'est un pseudonyme non non ça a été possible vous pouvez ouvrir un compte il y en a des enfants de 8 ans ou 9 ans qui ouvrent un compte bien sûr toujours est-il que dans les conditions générales donc ils trichent parce que vous dites c'est tous ceux qui utilisent un pseudonyme ou n'ont pas l'âge requis pour ouvrir un compte dans toutes les dictatures tout le monde utilise un pseudonyme évidemment parce que c'est justement une façon de pouvoir avoir accès à un minimum de liberté d'expression et c'était pas le cas en Tunisie mais si vous utilisez un pseudonyme sur Facebook et que des gens signalent votre profil comme étant un faux utilisons un faux nom Facebook vous demandera vos papiers d'identité si vous n'êtes pas en mesure de les fournir coupera votre profil et cette technique a été utilisée par la cyberpolis de Ben Ali pour mettre en place des pages qui appelaient à dénoncer comme faux profil des filles qui étaient légèrement débêtues et qui prenaient des bains de soleil en Tunisie typiquement et glisser au milieu de tout ça des opposants politiques qui étaient également désactivés ça a très bien marché la France n'est pas la Tunisie vous voulez dire que c'est un moyen pour permettre une délation y compris de personnes qui n'ont rien à se reprocher non très concrètement ça peut être instrumentalisé dans tous les sens ce genre d'effet de masse va donner naissance encore plus qu'aujourd'hui à des phénomènes du type ligue on parle de contenus manifestement haineux qui sont aisés quand même à vérifier précision utile cette loi a une particularité qui est totalement unique c'est qu'elle ne sera pas appliquée dans tribunaux et mise en place par la police elle doit être appliquée dans des call centers utilisés par Facebook pour modérer les partis francophones c'est-à-dire celui de Rabat et celui de Barcelone et utilisés par des gens payés au lance-pair qui d'ailleurs au bout de 3-4 mois deviennent plus ou moins fous ça a été largement documenté et qui passent leur temps à modérer des contenus pornographiques des contenus pédophiles c'est à l'heure qu'il reviendra de vérifier il reviendra de décider en espace d'à peu près un peu moins d'une seconde en temps moyen sur une image et un peu moins de 20 secondes sur une vidéo s'il s'agit d'un contenu violent, sexuel, etc et si ça répond à violence, sexuel, haine machin truc le cas échéant les plateformes s'exposent quand même à des sanctions si elles ne font rien non parce qu'elles vont sur-censurer histoire justement d'éviter ces sanctions qui sont effectivement monstrueuses elles vont sur-censurer donc vous voulez dire qu'elles iront plus loin que ce qu'on leur demande et bien c'est pour protéger il n'y a pas de sanctions particulières c'est plutôt une bonne nouvelle du coup parce que si elles font ça pour se protéger elles protégeront la population on arrivera peut-être à nos fins notamment des jeunes filles qui sont victimes de revenge porn et qui ont un grand risque de suicide vous avez parfaitement raison par contre ça aura des effets de bord c'est-à-dire que vous allez avoir des millions de personnes qui vont très concrètement quel est le précédent pour dire que sur quoi vous fonder je viens de vous l'expliquer non non il y a 20 exemples de ce type honnêtement pas un exemple très pertinent si vous regardez la façon dont la phagosphère utilise les réseaux sociaux vous allez trouver 20 ans d'expérience et des façons de contourner tout et n'importe quoi qui sont particulièrement non si vous me parliez de l'Allemagne qui a voté une loi similaire l'année dernière je veux bien qu'on puisse discuter sur cette base là parce que ça on évoquera l'efficacité ou pas d'ailleurs de la loi allemande de l'Égypte de Mourac en matière d'utilisation et de supplementalisation des raisons sociaux honnêtement c'est pas très très pertinent on va écouter Ketia Moutombo on va écouter j'aurais une question d'ailleurs également pour vous juste après mais d'abord je vais vous faire réagir Ketia Moutombo je voulais revenir sur la question de l'anonymat et de la délégation des prérogatives légales à ces plateformes je comprends la réticence mais actuellement il y a une quasi enfin derrière ces contenus malveillants et violents il y a des personnes qui peuvent être lésées dans leur profession dans leur milieu social dans leur intégrité physique et psychique donc il faut quand même une action étant donné qu'il y a des personnes qui sont surreprésentées parmi les victimes il suffit d'être vulnérable dans la société déjà en général et on voit que il y a Vous voulez dire qu'on peut cibler déjà aujourd'hui les gens qui sont plus susceptibles d'être victime de ce type de cyberattaque et donc d'éviter les bavures entre guillemets ? Le cyberharcèlement et les cyberviolences sont moi je crois complètement un effet un continuum entre les violences qu'on s'autorise dans l'espace plus physique et dans l'espace immatériel Dans le cas des enfants c'est difficile de savoir lesquels sont plus pronds que d'autres à être victimes de harcèlement par exemple ? Quand même on peut voir que dans les classes il y a des enfants qui sont les enfants en situation de handicap Il faut vraiment le dire si des enfants ça c'est très très important il n'y a pas de profil type de victime ça laisserait penser à un enfant qu'il a une part de responsabilité dans ce qui est suivi ça va être un enfant noir dans une classe de blanc peut-être ça peut être un enfant handicapé ça va être avec un accent mais surtout ne jamais faire culpabiliser la personne victime C'est pas du tout de culpabilisation On est sur le terrain pour le dire C'est pas du tout dans un souhait de culpabilisation Surtout pas J'essaie d'expliquer que justement les violences qu'on s'autorise et qui sont dans la société elles se manifestent dans le numérique parce que ce sont les mêmes personnes qui composent Vous dites qu'il y a des caractères objectifs qui peuvent expliquer les violences dans son victime Certaines Nous on voit dans les victimes qu'on accompagne et aussi pour revenir sur l'anonymat c'est pas du tout la suppression de l'anonymat n'est pas nécessaire pour lutter contre les cyberviolences parce que nous on a accompagné beaucoup de cas où les agresseurs et les victimes se connaissaient donc c'est vraiment cette impunité qui a fait que identité connue ou pas des personnes peuvent être violentes sur internet Exemple du rôle ambivalent des plateformes que vous connaissez sans doute évidemment via votre association ce hashtag MeToo qui a permis de libérer la parole et à tant de femmes de faire état des harcèlements dont elles sont ou elles ont été victimes sur le lieu de travail et parfois en dehors est-ce qu'il n'a pas donné lieu là aussi à des dénonciations parfois calomnieuses et donc à des attaques contre certaines personnes qui se retrouvaient prises pour cibles ? C'est vrai qu'il y a souvent cet argument Et donc le CAC décrit un peu finalement Fabrice Pellemoy sur les effets de bord la justice des réseaux sociaux mais il faut déjà on peut faire un état des lieux actuel c'est qu'en matière de violences numériques de violences faites aux femmes il y a un manque dans la prise en charge des victimes nous par exemple quand on s'adresse à des personnes on doit leur rappeler on peut pas enfin un agent ou un officier de police judiciaire ne peut pas refuser de prendre votre plainte sur internet c'est de la vraie violence c'est pas de la fausse enfin voilà vous subissez des préjudices et qu'on sort donc c'est différent ça a permis de faire une condamnation sociale autour de ces actes Mais l'utilisation d'internet comme un outil de dénonciation est-ce que ça ne porte pas aussi des risques que vient le décret Fabrice Pellemoy La dénonciation n'est pas le premier but de ces hashtags ça a d'abord été de se rassembler et de pouvoir trouver une communauté d'expérience et de dire voilà je subis ça est-ce qu'il y a d'autres personnes qui subissent ça et forcément à un moment la dénonciation arrive mais parce qu'elle est plutôt une réclamation de justice donc il faudrait déjà que le système judiciaire puisse prendre en compte plus enfin de meilleure façon ces violences et après on pourra dire aux victimes demander d'attendre le temps judiciaire pour être voilà rétabli dans leurs droits excusez-moi vous avez raison c'est qu'aujourd'hui on a quand même un arsenal judiciaire la loi du 4 août 2014 le harcèlement le cyberharcèlement reconnu comme un délit la loi du 3 août 2018 pour les raids numériques et les victimes quelles qu'elles soient vont porter plainte tentent de porter plainte souvent c'est classé sans suite donc au-delà du sentiment d'impunité il faut aussi qu'à un moment ne pas multiplier les lois mais les appliquer parce qu'il n'y a rien de pire pour une victime de ne pas avoir d'avis à victime voilà et donc pour toutes ces violences-là pour toutes ces victimes il faut maintenant appliquer la loi pour moi ce que vous allez préparer à l'Assemblée nationale c'est aussi une façon de dire aux uns et aux autres on a compris que la haine sur internet existait on la prend en charge on va essayer de la réduire mais il faut que les parquets poursuivent et qu'il y ait des vraies condamnations il faut marquer le coup et notamment moi mon credo c'est les enfants vous l'avez bien compris mais ce sont les adultes de demain donc voilà il faut en parler effectivement il faudrait appliquer la loi mais pour ça il faudrait avoir des moyens avec la justice on est les derniers en Europe en matière de budget de justice donc si vous n'avez pas le juge vous n'allez pas pouvoir appliquer la loi ce n'est pas possible là on est en train de confier à Facebook l'application de la loi donc effectivement ça sera beaucoup plus efficace mais Facebook ne peut pas être condamné à une peine à une sanction allant jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial si vous n'y croyez pas ? si je peux même vous dire que je l'espère mais au-delà de mes problèmes personnels avec Facebook et je serais ravi qu'ils écopent d'une telle amende la problématique est autre c'est l'équilibre qu'on met entre cette sanction terrible 4% d'un chiffre d'affaires mondial et mondial donc vraiment en ce qui concerne Facebook une somme absolument phénoménale et le fait que logiquement les systèmes de modération de Facebook les équipes de modération de Facebook ne prendront pas de risque et c'est bien normal qui va risquer d'un excès de zèle et personne ne va risquer qu'à 100% en chiffre d'affaires mondial pour protéger la liberté d'expression ou pour se dire que dans un cas gris c'est pas tout à fait du racisme c'est borderline si ça passait devant un juge ça se plaide comme on dit mais Facebook ne va jamais prendre ce genre de... donc une loi ultra efficace c'est ce que vous décrivez ultra efficace mais il y aura un effet de bord immédiat c'est qu'une quantité faramineuse de gens auront l'impression du fait même qu'ils vivent dans une vision de la démocratie très américaine au final d'une restriction d'une régression terrible de la démocratie et ça ça aura des conséquences Karim Amélaï ça risque pas voilà si si mais j'entends bien cette critique effectivement du surblocage on parlait d'une loi qui a été votée en Allemagne qui a fait qui date de l'an dernier voilà qui a fait l'objet de mêmes craintes dans les faits au final c'est plutôt l'effet inverse qui lui est reproché c'est qu'elle a pas entraîné de retrait de contenu à mesure de ce qu'on entendait d'après un certain nombre d'acteurs associatifs en Allemagne elle a quand même entraîné une réduction on fera jamais disparaître la haine toute la haine jamais le but c'est un signal politique c'est de sensibiliser les gens les plus jeunes de faire en sorte que les gens connaissent la loi etc. c'est vraiment un effet de signal peut-être la première vertu de ces législations là mais ça a entraîné quand même une prise de conscience généralisée et une réduction de l'intensité de la haine il y a sans doute j'entends cette crainte du surblocage elle est légitime bien sûr je crois on verra mais je crois que la proposition de loi et la loi qui je l'espère va être votée après un certain nombre de garde-fous des entités de coopération entre les plateformes les pouvoirs publics le juge reste il faut le souligner en dernier ressort la seule instance à même effectivement de dire si un contenu ou un propos est légal ou illégal comment on lutte contre les délais inhérents à la justice c'est juste que ces plateformes ont une telle responsabilité que effectivement il faut qu'elles l'assument il faut qu'elles en assument le prix et il faut qu'elles fassent une partie du travail comme on lutte contre les délais inhérents à la justice française et typiquement là on est sur des contenus qu'il faut retirer très rapidement et puis l'anonymat qui permet aussi à beaucoup de s'abriter et finalement à diffuser des contenus sans conséquence quand bien même ils seraient supprimés alors l'anonymat en fait c'est plutôt le pseudonymat parce qu'il n'y a pas vraiment d'anonymat je veux dire quand on s'inscrit sur un réseau social on peut s'appeler doudou 72 mais on est obligé à un moment ou à un autre de fournir un justificatif d'identité donc le problème auquel on est confronté c'est le pseudonymat je ne crois pas du tout qu'il faille supprimer le pseudonymat c'est un élément essentiel de la liberté d'expression on doit avoir le droit de pouvoir s'exprimer en se nommant se prénommant doudou 72 ça c'est pas c'est pas le problème en revanche il faut que s'il y a une infraction qui est commise et bien la justice puisse obtenir rapidement l'identité de l'auteur de l'infraction c'est déjà le cas très rapidement aussi vite que possible effectivement ce sera le cas il y a l'idée de créer un parquet de créer un parquet spécial pour les infractions haineuses renforcer les moyens de la justice la loi de programmation de la justice prévoit le dépôt de plaintes en ligne il faut davantage responsabiliser les auteurs d'infractions les ordonnances pénales permettront de les sanctionner plus rapidement donc il y a tout un effort qui est fait évidemment c'est pas suffisant et on n'arrivera pas à tout supprimer et il y a un certain nombre de craintes légitimes qui se posent mais il faut faire quelque chose c'est juste qu'il faut faire quelque chose tout le monde est d'accord là-dessus et on peut être en désaccord sur des points techniques ce que vous voulez mais il faut essayer de faire quelque chose pour réduire l'intensité de la haine sur internet sur les réseaux sociaux en particulier et faire prendre conscience à tout le monde que sur internet comme dans la vraie vie on ne peut pas tout dire qu'on soit réfugié derrière un pseudo ou pas quand on voit la difficulté ne serait-ce qu'à taxer les GAFA à hauteur de leurs bénéfices ici en Europe vous croyez-vous qu'on parviendra demain à leur faire retirer de force des contenus ? cette loi cette loi elle a quand même le mérite de rendre la modération de l'inscrire dans la loi ce qui était un peu discrétionnaire pour leur part donc ça ça ajoute un levier de pression et il fallait faire quelque chose parce que actuellement toutes ces lois et toutes les règles de communauté générale de ces réseaux sociaux de ces grandes plateformes ou ces hébergeurs de contenus étaient assez opaques et il n'y avait pas la possibilité de faire un recours c'est pour ça que quand même j'apprécie dans la loi le fait qu'on puisse faire des recours sur la suppression ou non d'un contenu et puis déjà il faudra voir l'application mais c'est quand même déjà un signal fort Merci beaucoup Kétia Moutombo c'est déjà la fin de ce débat merci à Fabrice Eppelboin merci à Nora Fraisse et à Karim Amélal qui ont bien voulu débattre mais on en reparle tout de suite avec un oeil sur les médias restez avec nous